Il fait la monte à 3000 euros, il fera plutôt la monte à 3000 euros en 2017. C'est le père de Cockney Sparrow, gagnant de groupe 2 sur les Yeggs. Deuxième de groupe 1 également, le père de Cock of the North, deuxième de Lee Studd, et ainsi que de Red Start, Red Start qui avait gagné les Fred Darling Steak. C'était une épreuve préparatoire au Mille Guinée. Voilà le très intéressant d'Ostalphile, un fils de Coastal Pass. Présenté par Yannick Foin, son entraîneur pour le compte de Nicolas Madame, son propriétaire. Et très facile, effectivement, gagnant pour ses débuts à Deauville dans le prix Gloria 4. Une épreuve pour la QPS, qui se dispute sur 2500 mètres, qui se dispute sur le turf, le gazon bien sûr. Et je pense qu'on va s'envoyer en l'air avec ce d'Ostalphile. Là ça va monter pour ce fils de Coastal Pass, l'élevé dans le Pas-de-Calais par M. Legault, qui avait déjà élevé un bon cheval, qui portait également le suffixe Phil. C'était un fils de Dave Light, qui a gagné groupe cette année chez Willy Mullins. Il y a Roll Coeur qui est au téléphone. 200, 990 euros, lovely horse here. 1 90, I have. 1 90, 190 tasbid now. 880 euros, it's against you on the left side. 980 euros, 200. 200 milrojet. 200 milrojet. 200, he's beating left and in now. 200 milrojet. Lovely horse here. 200 milrojet. 200 milrojet. 200 milrojet. À 210.000. À 210.000 euros contre vous. À 210.000 euros que dit-on Guillaume c'est contre vous. À 210.000 euros 2.10. I've got 210 straight across now. À 210.000 euros. À 210.000 euros contre vous à gauche. À 210.000 euros l'encherie par Julien à 210.000. À 210.000 euros fini. À 210.000 euros pas d'erreur. À 210.000 euros vous laissez partir. 215.000. J'ai 215.000. À 215.000. 220.000. Alors va-t-on dépasser le top price qui pour l'heure est à 225.000 euros. C'était le top price à 225.000 euros. C'était un poulain de plat qui ira en Australie qui était présenté par Alain Cotil. C'est vu ? À 220.000 euros. You're beat sir. Yes. À 220.000 euros. À 220.000 euros. À 220.000 euros. 220.000 euros. 225.000 euros. À 225.000 euros. Ça y est on a atteint le top price. Ça y est on l'a atteint le top price. I got 230.000 euros dans le passage. 230.000 euros c'est Julie. Got 230.000 euros. 230.000 euros et c'est 240.000. Try 240.000. A 235.000 euros c'est Julie. A 235.000 euros c'est Julie. A 235.000 euros c'est Hubert Barbe qui a mis l'encher. Alors c'est visiblement un match Hubert Barbe contre Harold Kirk. C'est Harold Kirk pour l'instant qui a mis l'encher. Hubert Barbe qui a mis l'encher à 245.000 euros. 250.000 euros. 250.000 euros. J'ai 245.000 euros. J'ai 245.000 à la gauche. A 245.000 euros. Against toi sur le téléphone. A 245.000 euros. A 245.000 euros contre vous Julie. 250.000. 250.000 euros. J'ai à 250.000. A 250.000 euros contre vous en haut. A 250.000 euros. A 265.000 euros en faveur d'Uber Barbe désormais. Je vous rappelle on vend d'Ostalphile le wildcard numéro 185. Un match Hubert Barbe contre Harold Kirk. Dostalphile, un fils de Costalpass qui est présenté par son entraîneur Yannick Foin pour le compte de Nicolas Madame, le propriétaire actuel du Poulain. Et va-t-on arrondir directement à 300.000 euros. A 300.000 euros peut-être que ça va clouer le bec du... 300.000 euros ? 290.000 euros. 290.000 euros. 290.000 euros. 290.000 euros. Alors on se retourne vers Hubert Barbe. 295.000 euros. Alors tout est entre les mains d'Harold Kirk désormais. qui est toujours au téléphone à 295.000 euros merci à 295.000 euros et qu'il a perdu. Hubert Barbe a remporté l'enchère. Au revoir. ... ... ...